Musique De retour au studio mythique de Fred Eklonpo, nous allons parler aujourd'hui des bons conseils de Fred sur l'été. On approche, comme on peut s'apercevoir aujourd'hui, des 30 degrés. Il y a des conseils très importants que notre coach BD va nous expliquer tout de suite. Musique Merci Gérald, bonjour à vous tous. Bienvenue pour les bons conseils de Fredo. On va attaquer aujourd'hui par 7 petits conseils qui sont plus mondiaux pour passer un bon été. Donc déjà on va augmenter l'hydratation parce qu'avec cette bonne chaleur, il va falloir boire plus. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à boire les 4 litres d'eau, 6 litres d'eau par jour, selon leur poids de corps. Donc il va falloir vraiment bien s'hydrater pour pouvoir avoir un équilibre de température corporelle et pouvoir subir les entamements qu'on va se mettre dans la tête. 4 litres d'eau minimum, on a dit dans une journée comme aujourd'hui, 3 degrés, 4 litres d'eau, on n'hésite pas. 4 litres d'eau, on n'hésite pas, il faut bien s'hydrater. Il faut boire avant d'avoir soif. Et pensez toujours que l'eau chasse l'eau, c'est parce qu'on va voir qu'on va faire de la rétention. D'accord, chasse l'eau, donc elle s'élimine. Ce qui va être très important aussi, c'est qu'on va avoir l'appétit qui va diminuer. Avec cette grosse chaleur, on va avoir beaucoup moins faim. Donc c'est le moment de profiter de se faire des salades, de manger des plats protéinaires, riche en légumes verts, riche en salades. Donc on pourra augmenter un petit peu les lipides, pour avoir de l'énergie, de l'églucine, pour avoir des digestions plus simples, pour pouvoir faire des encas comme nous on fait, séparés. Donc c'est-à-dire faire des repas à fréquence, fractionnés, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, avoir une meilleure digestion. C'est-à-dire que la grosse chaleur, on a du mal à digérer aussi. On sait des crudités, des fruits. Les fruits, voilà, alors chacun des gens ont crudités. Bien sûr. Ça va gonfler un petit peu le ventre, ça ne fait rien comme moi, donc voilà. Après on s'adapte et on prend les légumes de saison, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et les fruits de saison, bien sûr. Donc bien les laver avant, bien laver les fruits parce que ça va de soi. Ça va de soi, mais avec de l'eau. Toujours l'usage de l'eau est indispensable. Manger les fruits. Manger bio. Voilà, manger bio aussi, ça c'est super important. Troisième point important, pour l'été. Qu'est-ce qu'on va faire en été ? Tous les gens qui ne pratiquent pas, ils vont se jeter comme des fous pour aller pratiquer dans la salle de musculation. C'est vrai, des programmes comme des là-là. Si vous allez bien pratiquer, il faut trouver bien sûr une salle avec un prof compétent qui va vous initier, qui va vous apprendre à bien travailler. Pas la peine d'augmenter les répétitions, pas la peine de raccourcir les temps de récupération avec la grosse chaleur. Ça ne va faire que être pas bénéfique. C'est un travail négatif. Donc on garde l'encadrement du coach, on garde les programmes, on ne va pas partir dans des délires, surtout qu'il fait très chaud. Donc c'est important pour votre sécurité, votre santé, de pratiquer comme il se faut les bons exercices et les bons temps de récupération. Exactement, quitte à même rallonger les temps de récupération et diminuer les charges si on sent vraiment qu'on n'est pas au top de sa forme. On se pose la question pendant la séance, on dit Fred, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, donc voilà les conseils que je donne. Ça c'est important, ça c'est super important. Mais on a arrêté bien sûr de s'entraîner, après bien sûr si vous êtes en préparation de compétition, vous êtes un compétiteur, donc il y a des sacrifices à faire, il y a des choses qui sont moins bonnes pour la santé. À faire pour justement sécher avec un soleil pareil et la chaleur pareil. On sèche très vite. C'est sûr, après les douches, on les vite sec. C'est ça, c'est exactement ça. Après il va y avoir tout ce qui est sport d'extérieur. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont très bien, qui ont besoin d'un conseil, c'est-à-dire qu'ils vont les courir le matin ou le soir à la fraîche. Et puis il y a d'autres qui vont courir en plein cagnard. Voilà, à 14 heures, en plein cagnard, où là ils vont se déshydrater complètement, quitte à avoir un coup de chaud, une insolation. Le but c'est de courir tôt le matin ou juste à la tombée du soleil, à la fraîche, comme on dit. Bien s'hydrater, toujours, avant de partir, si on n'a pas le petit sac à dos avec la petite gourde, le petit tuyau qui arrive. Il peut rester 45 minutes sans boire, ce n'est pas un problème, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ensuite, il va y avoir une petite barre énergétique sur soi, si vous faites une vacance à l'extérieur, pour ne pas avoir un coup de mou et rentrer en pleine forme chez soi. Voilà. Et donc matin, soir, on court, on fait les précautions avant d'aller partir, on prend un petit repas avec un peu de glucides, tout le monde, le mieux c'est de laisser l'organisme digérer un bon petit repas avant de partir courir. Si on n'a pas le temps, on mange une petite collation légère, riche en hydrate de carbone, un petit appart en protéines, avec des lipides et on se prend une barre énergétique avec ça. Parce qu'il y a une légende, c'est une légende ou pas, qui dit que quand on court à jeun, on perd plus vite du poids. Ça, c'est ce que j'entends régulièrement. Non, ce n'est pas une légende, ça a été prouvé scientifiquement. D'accord. Donc, c'est une réalité ? C'est une réalité. C'est pour ça que c'est ? Non, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir courir à jeun. D'accord. Donc, il ne faut se paconiser et garder un morceau de, un petit tube de miel ou un petit tube de la confite sur soi. Une fois qu'on fait une petite énergie, c'est un peu d'énergie. Oui, pour un peu d'énergie. Je le fais longtemps à jeun, c'est fatigant. D'accord. Donc, ce n'est pas une légende. La légende l'a fait ? Non, non, ce n'est pas une légende, ça a été fait dans les hôpitaux. Ils ont fait des tests. D'accord. Voilà, j'en avais parlé avec un grand professeur. D'accord. Je tairai son nom parce que je ne me rappelle plus. Ben, écoute, comme ça, on saura. Professeur Tute ! Qui m'avait dit, oui, on tape plus facilement dans la réserve, donc dans les lipides, si on court à jeun, l'organisme va aller chercher. Bien sûr, il ne faut pas taper à 250 réunions, il faut avoir une station dynamique qui va chercher dans les lipides, c'est 60% d'intensité. Donc, la fréquence max. D'accord. Et, bien sûr, boire pendant l'entendement. Et boire toujours. Ça, c'est hyper important. Sans l'eau, il y a zéro calories. Voilà. Donc, c'est le risque de boire de l'eau que vous ne courez pas à jeun. Oui, on peut, il faut boire. Il y a 10 calories dans l'eau, je rappelle. C'est vrai. Comme le Coca Zéro. Exactement. D'ailleurs, j'ai une blague sur le Coca Zéro, tu sais qu'il y a le pluriel d'un Coca ? Non. Désaltère. Parce qu'un Coca désaltère. Ah, d'accord. Voilà, c'est une petite blague entre deux. La suite. La suite. Et puis, moi, en tant que docteur en pharmacie, je préconise souvent aux patients qui viennent nous voir en officine, un petit bilan de santé avant de commencer le sport en extérieur, parce qu'il fait très chaud, les contraintes sont plus importantes sur l'organisme, l'organisme se fatigue plus vite, susse plus vite, et en fonction de l'âge, il faut faire un bilan. Fred, qu'est-ce que tu peux faire ? Le certificat médical est obligatoire pour s'inscrire dans mon studio. D'accord. Donc ça, c'est important, et bien sûr, selon l'âge que vous avez, si vous n'avez pas fait de bilan de santé, c'est le moment de faire un bon bilan de santé pour savoir vous en être. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes pratiques, et voir comment son corps a vieilli, comment son corps est en forme, et comment fonctionne le métabolisme. Et en fonction de ça, il y a un entraînement, parce qu'on n'arrête pas le sport si on a des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, on n'arrête surtout pas le sport, mais on le pratique différemment. Voilà, c'est que les coachs, intelligemment, ont une écoute par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à leur dire, j'ai telle pathologie, j'ai telle insuffisance, j'ai des problèmes de diabète, ça arrive fréquemment, ils sont là pour ça. Les coachs sont là pour ça, ils ont une écoute, et surtout... Mais il faut d'abord, on n'a plus du médecin, on n'est pas des médecins, bien évidemment, bien évidemment, on n'est pas des médecins. Moi non plus, je suis docteur en pharmacie, voilà, on a chacun à vous, on a joué. Exactement, donc il faut une certification du médecin, le certificat médical, qui permet à la pratique de la musculation, de la course à pied, de tout sport, et qui, voilà, et s'il a des problèmes de santé, ce sera noté, on se met en contact avec le médecin, et on travaille ensemble. C'est ça. Les cliniques, les ostéopathes, c'est un travail d'équipe pour s'occuper des gens. Exactement, et c'est très important de le signaler, après le bulletin, puisqu'il est réclamé dans toutes les salles, les bonnes salles de sport, le studio sport le réclame lorsque vous inscrivez, il est très important... Comme chaque année qu'on fait des compétitions, le certificat médical est demandé, même si ça fait 35 ans qu'on fait des compétitions, chaque année on doit faire un certificat médical apte à la pratique de la culture physique, de la musculation, de la compétition. Donc, pensez à boire, pensez à contrôler votre état de santé, et faites du sport surtout, super important. Très important. Merci à vous. Merci. Merci.